Musique Bonjour à tous c'est Océane Guichard et aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris de mars pardon de mars 2014 donc il y a plus de choses qu'en février je pense donc je ne vais pas vous montrer je ne vais pas me faire encore plus de détails je vais vous présenter ça tout de suite donc il y en a plus qu'en février ça c'est sûr parce que j'ai vraiment compté par rapport à ce qu'il y avait en février il y en a super moins je ne sais pas si vous avez vu avec la durée de la vidéo donc voilà mais je pense que ça va durer un peu plus longtemps cette vidéo donc je vous encourage à rester ici et à me suivre jusqu'au bout donc pour vous présenter mes favoris donc c'est parti donc on va commencer par le maquillage par ma mon lait démaquillant donc Inel Visage de Mark Rupert c'est pas une grande marque voilà donc Sana je l'aime beaucoup parce que pour me démaquiller c'est plus pratique que du démaquillant que pour les yeux et si on avait du blush ou autre on était obligé de se débarbouiller et bien là on peut se débarbouiller et aussi faire ça mais c'est mieux ça parce que au moins quand on se démaquille et qu'on a du blush sur nous et bien c'est plus pratique donc voilà vraiment je l'adore après nous avons ma crème de diadermine voilà du PH5 donc c'est pour le visage c'est que pour le visage non pas pour les mains les jambes ou autres si vous voulez l'acheter donc c'est celle-là donc si vous voulez l'acheter ce n'est pas pour les jambes ou pour les mains c'est que pour le visage donc je l'ai su parce qu'on avait demandé donc voilà vraiment je l'aime bien je l'aime et je l'aime tous les jours et je ne suis pas déçue de l'avoir acheté donc je l'ai depuis le début février à peu près je le mets tous les jours parce que c'est une amie qui me l'avait aussi conseillé et en même temps c'est une personne de ma famille qui me l'avait acheté donc voilà en tout cas je l'ai je suis super contente voilà après nous avons désolée mon blush de chez Kiko Makeup Milano bon je sais que normalement il ne faudrait pas que je le dise mais que Milano mais je préfère ça donc voilà donc c'est toujours le même blush si vous l'avez vu voilà c'est toujours le même blush le numéro 111 donc vous devez vous dire mais j'en ai ras-le-bol qu'elles disent tout le temps que c'est le même blush etc je sais mais je n'ai pas d'autres blush et je préfère pas en avoir plusieurs il n'y a que celle-là qui va vers ma peau en fait et donc voilà 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 donc c'est vraiment celui-là qui me plaît le plus donc si vous voulez que vous n'avez pas vu mes autres vidéos c'est le numéro 11 voilà après nous avons mon pomme à lèvres de chez Mixa donc je l'ai depuis ouh 3 ans et il me va toujours et il étrute bien ma peau dans mes lèvres parce que là en ce moment j'ai beaucoup beaucoup de poids raché et même il y a du rouge là en haut des lèvres et en dessous donc c'est vraiment pas très sympa voilà c'est pas sympa et je me suis dit j'ai perdu mon pomme à lèvres je l'ai retrouvé il était au fond de mon sac donc voilà je suis vraiment contente maintenant j'en mets tous les jours et voilà je l'ai mis depuis le début mars ou la moitié de mars parce que il commence à faire froid donc aujourd'hui il fait bon c'est ça il y a du soleil il fait 19 degrés dehors c'est superbe mais je vais rester chez moi parce que normalement quand il fait ses températures tout le monde va bon passons bref voilà c'est celui là vraiment jeune après nous avons mon rouge à lèvres de mon sac donc il est brillant transparent donc vous devez vous dire maintenant il est rose rose dans le paquet oui dans le paquet parce que moi sur mes lèvres il est transparent mais si on en met trop c'est sûr que ça se voit un peu comme ça donc je vous conseille de pas trop en mettre fort si vous l'avez voilà moi je le mets plutôt pour aller au collège comme ça au collège c'est plus pratique et au moins personne le voit si une fois j'en ai trop mis et il y a une personne qui m'a dit t'es mis du rouge à lèvres j'ai dit oui elle me dit mais normalement on n'a pas le droit et après le prof il m'a dit t'as pas mis du rouge à lèvres et en plus c'était pour le cours de sport j'ai dit oui il m'a dit tu l'enlèves tout de suite alors j'ai dû l'enlever donc voilà maintenant je le fais discrètement voilà maintenant on va passer au truc de coiffure alors la coiffure donc il y a mon petit miroir de poche que j'ai acheté chez Pylone voilà que j'aime beaucoup beaucoup donc quand on l'ouvre ça fait ça il y a un miroir avec une brosse donc voilà comme ça voilà donc vraiment elle est bien cette brosse je m'en suis servie pour aller à la piscine voilà pour aller au collège à la piscine c'était plus pratique comme ça je l'ouvrais voilà je l'ouvre hop là hop là et après je me coiffe je me coiffe je regarde si je suis bien refait si oui hop là voilà c'était vraiment superbe superbe après ma brosse donc de chez Elite voilà c'est ça là donc elle est bien je trouve je m'en suis servie depuis très 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 longtemps pas très 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 longtemps pas depuis un an ou un depuis un mois à peu près vraiment je suis bien avec et en plus ça coiffe donc voilà désolé je me coiffe à plein de vidéos mais pour toi je me suis coiffe maintenant on va passer aux soins à peu près donc c'est mon parfum mon downtown j'adore dire ça je suis désolée le downtown de Kavinkin donc ils sont vers donc la phrase ou un truc comme ça voilà c'est mon downtown de Kavinkin donc j'avais eu mon anniversaire le 31 octobre j'étais vraiment juste au début je ne l'avais pas mis parce qu'il me restait un parfum à finir et je l'avais fini je l'ai fini il y a moi et maintenant je commence à prendre celui-là donc il était temps que je le prenne voilà il sent très très bon je vous le conseille donc c'est un downtown de Kavinkin donc la bouteille est comme ça donc si vous avez de l'eau glace chez Wok vous pouvez aller l'acheter après mes bijoux alors mes petits bijoux je ne m'en suis pas mis aujourd'hui voilà donc c'est mes boucles d'oreilles donc ceux-là donc c'est de London London avec un petit bus et des cœurs donc ils sont rondes donc on ne les voit pas c'est discret c'est super elles sont jaunes roses et bleues bleues foncées jaunes claires un peu Angleterre et roses un peu fillettes poupées voilà après nous avons mon bracelet des One Direction oui les One Direction le gros préféré de tout le monde à peu près il y en a qui disent oh j'aime pas leurs chans etc et moi je les adore donc comme j'adore les One Direction mais par contre je ne suis pas directionnaire et bien quand même comme je les adore je peux être fan sans un directionnaire j'ai acheté le bracelet avec tous les personnages donc en photo et il y a leur prénom juste à côté Zayn Harry Nial etc et à des endroits il y a marqué One Direction sur un case donc voilà donc vraiment c'est celui-là si vous préférez voilà oh désolé je l'ai mis à l'envers voilà je l'ai acheté chez Kler ah oui et les boucles je les ai acheté chez Kler aussi oui voilà après nous allons passer aux habits donc mes habits mes habits alors mon manteau mon manteau que j'ai acheté chez Hokaidi qui est qui a de la moumou dedans c'est tout doux avec de la fourrure juste autour de la capuche donc voilà donc vraiment je l'adore je l'ai mis pendant à peu près la moitié du mois de mars voilà donc ce matin c'est du 10 ans voilà donc vraiment je suis contente de l'avoir au début je me dis je l'ai depuis février ou même avant mon anniversaire je ne l'ai jamais mis et là je le mets enfin oh je suis bien dedans maintenant alors qu'avant je ne voulais même pas en manteau de parler presque j'étais à la poubelle parce que j'en pouvais plus dans ce manteau et après j'ai commencé à m'y faire maintenant je le mets tout le temps pour aller au collège etc c'est plus pratique donc voilà après on va passer au haut donc mon premier haut c'est celui-là il y a une étoile dessinée dedans donc je l'ai acheté chez Kaan donc je vous conseille si vous avez ce t-shirt ou que vous voulez l'acheter et bien il faut mettre un petit t-shirt blanc en dessous parce que on peut tout voir les filles donc voilà donc celui-là je l'ai depuis avant les soldes quand même vraiment je l'aime bien mais celui-là il commence à être petit donc il m'arrive avant la première fois que je l'ai acheté il arrive à là mais après au la bas il arrive jusqu'ici donc c'est vraiment de mauvaise qualité par contre donc voilà mais quand même il m'a servi pendant tout le mois de mars et je suis bien heureuse voilà après encore un haut de chez Jennifer donc oui parce que ça me va donc c'est un New York qui est rose fluo et blanc au milieu donc aussi là c'est un peu déchiré il y a plein de petites taches donc voilà alors en dessous il faut mettre un t-shirt noir ou blanc comme vous voulez n'importe quelle couleur ou même rose si vous en avez un c'est superbe parce que ça arrive au ventre et c'est vulgaire un tout petit peu pour le collège ou que pour le collège le lycée ça va ça va parce que le lycée on est adolescent donc voilà donc vraiment je m'aime bien celui-là ça a été mon chouchou je l'ai acheté en plus ce mois-ci c'est du XS voilà vraiment je l'aime bien et après on va passer au bas qui est un leggings que j'ai acheté chez KIABI donc c'est celui-là donc il est tout simple je sais que alors vous allez vous dire mais s'il est simple ça veut dire qu'il est nul ou autre non pas forcément c'est pas le goût de la mode surtout c'est plutôt le goût si on est bien dedans ou pas et si on est à l'aise on s'en fout s'il y a des critiques au collège ou au lycée ou n'importe où en disant c'est pas la mode de toi etc on s'en fout le principal c'est que ça soit à votre taille et que vous soyez bien dedans moi je suis bien dedans et je suis la seule à prendre à peu près des leggings tout simple eux ils ont même des léopards vicinés dessus ou autre avec des bulles plein de choses des petits bling bling et moi je préfère être naturelle voilà donc il est gris voilà donc c'est du 10 ans donc je l'ai acheté ah non même pas chez KIABI chez OKABI chez OKABI je l'ai acheté donc vraiment je suis bien dedans pendant tout le mois j'ai mis à peu près des leggings donc il y en a une pareille qui est noire mais elle est au sale je ne peux pas vous le montrer pour le moment voilà maintenant on va passer aux chaussures donc c'est donc je ne vais pas vous montrer la deuxième paire c'est la même donc c'est celle-là donc de Puma donc elles sont d'oreiller noir donc c'est à scratch comme ça et c'est à lasser noir donc voilà je l'ai depuis très 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 longtemps même depuis le début du collège parce qu'on avait besoin de chaussures sans les semelles noires je n'ai pas de semelles noires c'est blanc et donc c'est superbe donc on les a acheté exprès pour le collège et après je me suis dit pourquoi pas que pour le collège mais aussi pour tous les jours si on peut donc je les mets à peu près tous les jours surtout comme je vous ai dit j'ai mis des leggings et les leggings ça va bien avec ces chaussures parce qu'elles sont hautes et c'est bien pour les leggings alors que les vannes ça ne sont pas hautes on peut avoir toutes nos chaussettes c'est pas très agréable voilà après je voulais vous montrer mon sac donc mon sac mon sac long champ donc qui est marron voilà qui est marron et un tout petit peu noir bon ouais que marron en fait voilà donc c'est celui-là je ne vous prépare un what in my bag ou un truc comme ça peut-être dans très longtemps mais pas dans ce moment ou alors peut-être que ça sera une surprise je ne sais pas encore quelle prochaine vidéo je pourrais faire mais je vais essayer d'y réfléchir voilà donc la prochaine vidéo je pense qu'elle sera dans très longtemps à cause des cours à cause des devoirs et là je m'en profite parce qu'on n'a pas de devoirs pour lundi voilà donc celui-là il m'a servi tout le mois tout ce mois-ci je l'aime beaucoup c'est mon seul sac avec celui-là que ce sera peut-être mon prochain favori vraiment il est super mais il est un peu grand pour moi c'est dommage après mon sac Aokiti qui est un peu plage plus ma petite pochette etc donc je préfère que celle-là parce que celle-là c'est vraiment un sac de tous les jours on peut le porter même au collège mais j'ai regardé mes sacs ne passent pas voilà donc c'est vraiment celui-là mon favori il m'a accompagnée tous les jours à peu près donc voilà après le truc indispensable que je vous montrerai tous les jours donc c'est probablement il fallait que je vous le montre mon journal intime donc je marque tous mes secrets dedans donc la fée clochette que j'avais eu en ice donc je l'ai déjà bientôt fini mon secret j'ai vraiment collé des choses importantes dedans pour moi etc et c'est de façon aussi que je marque des fois aujourd'hui je vais faire une nouvelle vidéo ou autre et des fois je marque quelle vidéo je vais faire donc vraiment c'est très important ce carnet pour moi donc il fallait vraiment que je vous le montre voilà et après aussi je vais vous montrer la chanson du mois donc vraiment ma chanson du mois il n'y en a pas beaucoup mais une autre qui m'a vraiment plus plus que d'autres c'est ça là donc voilà donc vous avez compris c'est Dark House de Katy Perry donc fait du OCJ voilà donc vraiment je l'aime bien cette chanson j'ai même fait des vidéos stars si vous voulez donc voilà j'ai fait des vidéos stars sur cette musique parce que comment je l'aime bien et voilà voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu alors désolé ça a coupé encore une fois je vous remercie je vous dis à plus tard et j'essayerai d'être présent avec vous mes fans etc parce que je reçois beaucoup de mails en ce moment en disant je suis une des fans etc et c'est la première fois que j'entends ça donc vraiment je suis émue je suis vraiment contente et ma chaîne a atteint les 296 abonnés 86 voilà ça me tient mes 300 je ferai une vidéo peut-être pour féliciter mes 300 ou alors peut-être pas je ne sais pas mais en tout cas je vous remercie mille fois je sais pas quoi faire sans vous mais les vidéos c'est une passion pour moi et je continuerai jusqu'à que j'en aurais marre mais je vous tiendrai au courant si j'arrêterai je ne quitterai pas la chaîne sans vous dire au revoir sans rien donc voilà donc voilà je vous laisse je vous fais de gros bisous n'hésitez pas à aller voir ma page facebook Océane Guichard Chanel et mon twitter et mon instagram donc mon twitter c'est draculera081 et mon instagram Océane Guichard tout attaché je mettrai tous les liens en barre d'infos ne vous inquiétez pas donc voilà je fais de la pub un peu aussi pour ma chaîne donc abonnez-vous à la mienne et à TheOcéane Chanel donc je ne sais pas si vous la connaissez mais c'est ma chaîne ma deuxième chaîne je ne fais pas de chaîne de vlog je préfère des chaînes de vidéos stars de vidéos clips si vous préférez voilà donc je fais sur cette chaîne des vidéos clips etc donc voilà abonnez-vous à TheOcéane Channel aussi donc voilà je vous laisse je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard kiss et je vous dis – Sous-titrage FR 2021